bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un tuto di white bijoux à nouveau donc je vais vous proposer de faire une bague en fils de d'aluminium donc comme ceci mais je vais carrément la mettre comme ça vous allez voir donc ça donne ceci bon celle ci elle est un peu grande j'ai fait plusieurs tailles en fait enfin je me suis voilà amusé à faire plusieurs tailles donc il vous faut un morceau de fils d'aluminium de 10 à 12 cm alors attendez moi je vais prendre 12 cm pour celle ci up ensuite j'ai pris une une eau parfumée comme ceux ci pour avoir un quelque chose de cylindrique qui fait la taille un peu près de mon doigt le diamètre on va dire il vous faut une perle alors là je vais prendre une perle blanche comme ceux ci vous n'allez rien voir du tout je vais vous la présenter comme ça ce sera mieux une perle comme ceux ci blanches et ensuite moi j'en avais là je prends du fil toujours d'aluminium mais très fin comme ceux ci noir donc je vais hop tout c'est ça donc là on va commencer par entouré autour du tube d'aluminium le fil métallique comme ceux ci donc voilà alors là c'est simple voilà hop on enlève on prend une pince alors moi elle est coudée mais vous pouvez très bien prendre une pince comme ceux ci c'est pareil d'ailleurs je vais faire avec celle ci allez hop on va faire un demi cercle enfin on va tourner on va faire tourner le fils d'aluminium tout doucement comme ceux ci donc voilà hop jusqu'à arriver au croisement voilà comme ceci et donc on fait pareil de l'autre côté on tourne délicatement alors attendez je vais même tourner là bas que ce sera plus facile hop là et là en fait tout simplement avec la pince alors on va essayer d'être dans le champ et que vous voyez bien je vais venir redescendre comme ceux ci je m de mon doigt pour essayer que ça fasse un angle droit en fait un peu près et pareil pour l'autre alors l'autre boucle que vous avez formé pareil hop vous descendez ensuite on va prendre un morceau de fils d'aluminium là j'ai pris noir sur les bagues rose j'ai fait rose blanc et argent je sais pas si vous voyez peut-être comme ceux ci après j'aurais pu prendre du rose enfin si j'avais le même rose que le fil ou après on peut prendre argent qui se marie assez bien généralement avec tout là je voulais le fil noir pour que ce soit assez discret donc là bas je sais pas je vais couper quoi allez on va dire 8 cm de fils hop donc on vient mettre la perle dedans comme ceci donc la perle est dans le fil ensuite pour passer le fil ici je vais le passer dedans comme ceci et là alors tout simplement je vais venir tourner autour donc là je vais prendre la pince après je vais vous montrer un peu comme ça mais à la pince pour bien serré et là je vais venir tourner autour du ici à l'emplacement du enfin voilà pour maintenir la perle quoi sur cet emplacement donc là on tourne et après pour bien serré je tourne avec la pince normalement voilà ici je viens couper sur le devant parce que comme ça si enfin ça évite que il y ait un petit bout qui pique ou quelque chose comme ça donc moi je viens couper le surplus juste là sur le devant où il y aura la perle en fait du coup j'ai redescendu je redescend un tout petit peu le fils hop je coupe voilà comme ça quand on le met en fait si on vient couper les fils sur l'arrière quand on va le mettre ça risque de gêner sur l'avant ça ne viendra pas et donc on répète l'opération de l'autre côté pareil on tourne autour donc je sais pas je fais cinq six tours on va dire voilà on vient couper alors hop on vient couper son fils pareil on essaye que ce soit sur le devant pour le deuxième c'est un petit peu plus délicat étant donné qu'il ya la perle et qu'il faut pas couper tous les fils voilà et donc ouais celle-ci va être un peu grande pour moi mais si je la mets au pouce elle ira par exemple après il y en a certaines que je vais offrir donc je vais pas faire toutes les mêmes tailles et donc voilà ça nous fait une bague en fils d'aluminium assez simple après on peut retravailler un peu alors peut-être que je vais tourner un tout petit peu plus celui là qui est un peu moins tourné que l'autre pour que la perle soit vraiment hop voilà au milieu comme pour les autres ce sera plus joli et donc ici est en fait alors l'astuce c'est vraiment qu'il faut tourner délicatement et qu'il faut pas trop serrer avec les pinces sinon vous allez avoir la trace des dents de comment dire la trace des dents de la pince en fait le ful d'aluminium il est assez souple donc on peut même le travailler à la main quoi enfin voilà donc voilà pour enfin pour un tuto bague tuto diwa et tout cadeau bague enfin moi je fais ce genre de choses pour mettre dans les calendriers de l'avent donc voilà là on est au mois de septembre j'ai commencé les cadeaux des calendriers de l'avent parce qu'il faut savoir que déjà j'ai trois filles donc à 25 cadeaux par fille ça me fait déjà 75 cadeaux ensuite je fais un calendrier de l'avent avec maman donc ça m'en fait 25 de plus on est à 100 et je fais deux échanges de calendriers de l'avent sur ma chaîne avec avec comment nadja et je vais perdre son nom c'est pas possible bon bref donc je fais deux échanges calendriers de l'avent aussi sur ma chaîne ce qui me fait au total environ 150 cadeaux donc je fais beaucoup de choses moi donc je vais vous proposer des tutos au fur et à mesure soit des idées cadeaux que vous pouvez même offrir par exemple à noël à vos proches ou voilà ou soit des petites décos pour embellir sa maison ou des choses comme ça donc voilà je vais essayer de faire un maximum de tutos là sur le mois de septembre sachant que ben par exemple les quinze jours d'octobre où il y aura les vacances scolaires je ne fais pratiquement pas de tuto puisque j'ai les filles à la maison et que je privilégie mes fils qui est bien logique donc voilà là j'ai moins le temps par exemple donc je vais faire un maximum de tutos là sur la fin septembre pour essayer de vous mettre des tutos régulièrement et d'avoir bouclé les 150 cadeaux pour novembre donc voilà et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir